Bonjour, merci de nous rejoindre. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thibaut Bechtoual. Thibaut Bechtoual, vous êtes le refondateur de Cosmos, une société dont vous avez pris la direction en 2005, qui a été lancée initialement par des chercheurs de l'Université de Paris 6 et qui à l'origine était orientée vers l'optimisation des réseaux. Votre stratégie qui a consisté à la réorienter sur le marché de l'inspection profonde des paquets, dans lequel vous êtes aujourd'hui un acteur reconnu à l'international, a été payant parce que vous êtes ce qu'on peut convenir d'appeler une mini-multinationale présente dans une multitude de pays. Et cette réussite a d'ailleurs été saluée par Fast Company qui une fois n'est pas coutume à saluer une société française. Et il faut dire qu'avec presque 1000% de croissance en 2010, il y a quand même de quoi être impressionné. Sans surprise, vous avez annoncé votre prochaine introduction en bourse, j'imagine sur le marché parisien. Oui, alors l'introduction en bourse, c'est peut-être un peu prématuré d'en parler. Bonjour tout d'abord. Donc en fait effectivement, nous, Cosmos, on a pris un virage en 2005 de se positionner sur un métier qui est en fait l'analyse des données réseau pour pouvoir alimenter des applications aussi diverses que la sécurité, de l'optimisation de réseau ou de la mesure d'audience. Donc effectivement, avant, quand la société a été créée en 2000, on était plus sur l'optimisation de réseau, qui était un marché très encombré. Et après une analyse stratégique, on a pris ce nouveau positionnement. D'accord. Donc aujourd'hui, et c'est là où j'aurai besoin d'Olivier, vous êtes donc sur ce marché du Deep Packet Inspection et vous êtes en mesure d'extraire des contenus qui circulent sur Internet à des débits de plusieurs dizaines de gigabits, ce que j'imagine est considérable. Je pense que vous avez atteint des terabits aujourd'hui. Le terabit. Non, l'unité de mesure dans notre métier où il y a quand même une capacité de processing importante, c'est plutôt le giga ou les 10 gigas. D'accord. Et faire notre métier à 10 gigas, c'est déjà pas mal. Et donc vous êtes capable de faire ça en temps réel ? Voilà. Alors en fait, nous, on est finalement un moteur d'extraction d'informations qui va permettre, par exemple, si on se focalise sur le sujet sécurité. Notre client, ça va être qui ? Ça va être un équipementier de sécurité. Donc on a gagné deux contrats parmi les cinq plus gros mondiaux qu'on ne peut pas citer parce qu'il ne souhaite pas dire que la technologie est externalisée. Donc on va fournir ces gens-là et ils vont ajouter en fait à leur capacité de traitement de la sécurité la capacité aussi de reconnaître des applications ou d'extraire des données précises qui vont être utiles pour des applications de sécurité et notamment faire en sorte de prévenir des attaques avec des gens qui utiliseraient des applications ou des protocoles un petit peu, je dirais, anormaux pour attaquer un système. Alors prévenir des attaques, si j'ai bien compris et vous me rectifieriez si j'ai tort, mais vous avez des plugins, et j'imagine que le terme est très approximatif, qui permettent de détecter des contenus Hotmail ou Gmail. Donc il ne s'agit pas d'attaques, il s'agit tout simplement de surveillance. Alors il peut s'agir de surveillance, il peut s'agir aussi pour une entreprise, enfin dans le domaine de la sécurité on voit beaucoup ça. Il y a une problématique notamment dans les grands groupes auxquels sont confrontés des gros équipementiers de sécurité comme Cisco ou Checkpoint ou peu importe. Finalement l'Internet, est-ce que ça doit être binaire ? On donne accès, on ne donne pas accès ? Je pense qu'une société informatique, enfin une société et un département informatique d'un grand compte par exemple, va être attentif à faire en sorte que les employés ne passent pas leur temps à faire du peer-to-peer ou du Facebook ou ce genre de choses. Oui mais là on parle de Hotmail et Gmail, on ne parle pas de peer-to-peer ou... Alors Hotmail et Gmail, ça peut être aussi des messageries qu'une direction, une direction des systèmes d'information d'une entreprise, on peut dire voilà la messagerie corporée de l'entreprise est une messagerie Outlook ou en tout cas la messagerie de la société. Mais est-ce que pour autant ça autorise les entreprises à regarder ce que leurs employés échangent dans leur Hotmail ou leur Gmail ? Alors pas directement, d'abord nous on n'est pas en fait dans le métier si vous voulez d'analyser nous-mêmes les flux, c'est-à-dire qu'on va donner les éléments qui vont permettre à un équipementier de sécurité lui-même d'analyser les flux. C'est-à-dire que vous êtes une brique dans un système qui permettrait à un tiers de regarder ce que disent les gens par courrier ? Si je peux me permettre en fait, si j'ai bien compris votre offre en fait, vous avez un panel de 300 protocoles à peu près sur vos équipements et donc c'est en agissant sur ces protocoles, en regardant un petit peu ce qui se passe dans ces protocoles, qu'on arrive à extraire des informations. Donc effectivement ça peut être sur de la messagerie, ça peut être sur une NTP, sur n'importe quel type de protocole, même sur de la 3G, sur des réseaux 3G. Et à partir de ça, après le traitement qu'on en fait, c'est le combo d'effectivement. Typiquement on a vu récemment en Égypte que le gouvernement avait accès à des données personnelles de la barre de dissidence. C'est avec ce genre de technologie qu'on n'a pas fait ? Alors il y a effectivement moyen, en plaçant des équipements sur le réseau, de faire ce qu'on appelle un petit peu du manu de middle, c'est-à-dire de placer un équipement qui va être un petit peu indétectable, qui est plugé directement en Internet, qui va être totalement transparent sur le réseau et de faire, par exemple, croire qu'on va servir un certificat de sécurité, par exemple celui de Gmail. Et alors des fois, pour de l'écoute légale, c'est effectivement des certificats originaux. Pour des coûts un petit peu moins légales, on va dire qu'on peut servir un petit peu n'importe quel certificat. Et à partir du moment où la personne accepte ce certificat, elle se retrouve... Mais légal, pas légal, si on est dans le cadre d'une dictature, ça a peu de sens, en tout cas, sur la loi de l'Égypte. Alors effectivement, sur un marché comme l'Égypte, mais on risque de me tromper, je crois que c'est une société américaine qui est sur l'Égypte. Effectivement, sur des pays comme ça, on a des doutes sur le plus apporté au réseau. Quelle est la part de votre marché qui est sur des... pour parler clair, sur des dictatures et dans lesquelles vos technologies sont utilisées à des fins de surveillance des populations ? En fait, nous, je vais vous donner un exemple. Par exemple, GFK, qui est une société qui fait des études de marché... Qui est l'un de vos actionnaires, d'ailleurs. Qui est l'un de vos actionnaires, utilise notre technologie avec comme premier objectif d'anonymiser les flux. D'accord ? Donc, notre client, en l'occurrence, GFK... C'est-à-dire que typiquement, GFK, vous êtes implanté par exemple au Cambodge, et donc le gouvernement cambodgien anonymise les flux avant d'écouter les conversations des dissidents ? Non, sur le sujet de GFK, vous êtes sur un sujet d'études de marché. Vous n'êtes pas du tout... Au Cambodge ? Non, mais je ne vous parle pas du Cambodge, puisque... Ah, vous parlez de Camarché. Je parlais de GFK. Je crois qu'il y a incompréhension complète sur ce qu'on fait. Nous, on fournit en fait une technologie qui va être intégrée par un acteur dans un système. Là, je vous donne un... Enfin, je peux vous donner plusieurs exemples. On va prendre un exemple, plutôt que de vous commenter des exemples sur lesquels on n'est absolument pas. Je ne vois pas quel est l'intérêt. Prenons l'exemple d'une société française qui s'appelle Ipanema, qui fait de l'optimisation de réseau. D'accord ? Donc, Ipanema, son objectif, c'est d'optimiser les flux des entreprises et de faire de la priorité. Je crois que l'optimisation de réseau, c'est précisément l'ancienne stratégie... Oui, en tant que produit complet. Donc, on est d'accord. C'est une stratégie que vous avez laissée tomber au profit de l'inspection profonde des paquets. Non, en fait, c'est très complémentaire. Non, 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 pour l'état d'état, parce que soyons précis. Il y a cinq ans, Ipanema, c'était un concurrent. Maintenant, c'est un client. D'accord. D'accord ? Je pense que ce qu'il faut arriver à comprendre, si vous voulez, c'est que nous, on ne touche pas ni l'entreprise, ni l'opérateur, ni le gouvernement de manière directe. On s'adresse à des gens qui vont intégrer une technologie pour en faire une application. Absolument. Ça, c'est bien compris. Si on peut rester sur ce sujet... Ah, non, 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 c'est nous qui sommes journalistes. Si on peut rester sur le sujet, en fait, l'optimisation de réseau, d'accord ? C'est un besoin technique. Vous avez besoin de faire en sorte que vous compreniez le flux SAP par rapport au flux mail. D'accord ? Et donc, Ipanema va être la société qui va utiliser la brique technologique pour pouvoir, je dirais, dire ça, ça, c'est du SAP, ça, c'est du mail. Et donc, le mail, il peut arriver un peu plus tard. Et le SAP, par contre, il y a besoin d'un temps de réponse rapide. D'accord. Premier exemple. Deuxième exemple, la mesure d'audience. La mesure d'audience, ou l'analyse de comportement marketing. On a signé un accord avec GFK. D'accord ? Donc, GFK, qui est une société d'études de marché, son concurrent, c'est Nielsen. GFK fait un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et leur objectif, aujourd'hui, c'est de pouvoir analyser, en fait, le comportement des gens sur des réseaux. Et bien évidemment, l'individu n'est pas le sujet. Pour le sujet, c'est... Systématiquement ? Dans chaque fois qu'on fait usage de votre technologie, l'individu n'est pas le sujet ? Dans le cas de GFK, ce que je suis en train de vous dire, c'est que chaque cas particulier, enfin, chaque cas d'usage, a son propre cadre légal. Donc, il y a des métiers techniques sur lesquels... Légal, entendez-nous bien. Dans la législation d'un pays particulier. Donc, s'il s'agit de la Bolivie ou du Cambodge, c'est la législation bolivienne ou cambodgienne. Ce n'est pas la législation française ni européenne. D'accord, mais c'est notre client qui va traiter ce sujet-là, si vous voulez. Bien sûr. Premier. Donc, si on est, par exemple, dans le cas de GFK... Oui, mais tout comme si demain, vous vendiez des armes. Non, mais ce n'est pas vous qui tuiez, qui que ce soit. Vous vendez des armes. OK. Si on prend le cas de GFK, leur métier, ce n'est pas d'aller vendre des outils d'observation à la dictature. Je ne sais pas. GFK prospecte quel marché, Olivier Leroy ? GFK sont présents, j'ai l'impression, dans 114 pays. Enfin, il y a de tout. Il y a des démocraties et des pays un petit peu moins démocratiques, évidemment. Mais enfin, là n'est pas le problème, parce qu'effectivement, ils sont sur des segments d'études de marché. Moi, ce qui me paraît intéressant, simplement pour illustrer ce que dit monsieur, c'est qu'on a des outils qui permettent, quand on envoie un mail, par exemple, d'avoir la publicité contextuelle. Typiquement, ça sert également à ça. Donc, on a une mauvaise image, en règle générale, du DPI, qui n'est qu'une suite d'outils, en fait. Parce qu'on présume, en France, qu'il y a peut-être un petit viol de correspondance qui n'est pas réellement en accord, en fait, avec le code des postes et des communications. Le seul truc, c'est que ce n'est pas des gens qui lisent ces mails. Ce sont des robots, en fait, qui lisent ces mails. On fait de la reconnaissance de contenu, typiquement. Donc, légalement, en France, on n'a pas encore réglé cette problématique. Alors, pourquoi est-ce que Free Press, récemment, a demandé au Congrès américain d'interdire l'exportation de technologies comme le DPI, au prétexte que ça pouvait renforcer les capacités répressives des dictatures ? Alors, il y a effectivement une utilisation de ces outils qui peut être détournée, on va dire, à des fins de surveillance. Est-ce que ça peut vraiment être détourné, à l'insu du plein gré ? Non, je présume que quand on met en place ce type d'outils dans des pays, comme la Tunisie, comme le Yémen, le Soudan, des choses comme ça, on se doute, évidemment, que ce n'est pas pour de l'optimisation de trafic. Vous m'arrêtez, si je vous mettez ça. Vous avez des pays clients, à vous, qui ne sont pas des démocraties pluriparfaites, j'imagine ? Non. Non ? Vous n'avez que des démocraties parmi vos clients ? Mais nous, on n'a pas des pays parmi nos clients. C'est là où je crois qu'il y a une incompréhension complète, et que vous soyez journaliste ou pas journaliste, c'est vrai que c'est assez agaçant d'expliquer la même chose. Nous, on est un outil technologique, c'est comme si vous vendez une base de données. Ou des balles. Si vous voulez. Moi, je veux bien. Je veux dire, on vend un outil qui va être intégré. Vous comprenez que votre technologie soit appréhendée par des gens comme FreePress, comme de l'armement ? C'est quoi, FreePress ? C'est un énorme lobby américain qui défend les droits de l'homme. Oui. Si vous voulez, d'une manière générale, effectivement, la technologie d'IPI, oui, effectivement, peut être utilisée pour ça. Bien sûr. D'accord. Mais nous, ce que vous nous dites, c'est qu'elle n'est pas utilisée, votre technologie, la vôtre, pas celle d'autres fabricants de d'IPI, n'est pas utilisée dans des pays qui ne sont pas des démocraties. Non. Et ce n'est pas notre métier. D'accord. Donc vous ne vendez qu'à des démocraties, au final ? Non. On vend à des équipementiers réseaux ou informatiques. Et vous ne souciez pas de ce qu'ils font avec ? Vous ne voulez pas le savoir ? Et vous n'avez aucun moyen de le savoir ? On vend à des éditeurs et on vend à des intégrateurs. Voilà. D'accord. Et vous vendez également des plugins qui permettent de lire des mails, Gmail, Hotmail ? On vend. Alors, tout à fait, le cœur de votre métier, c'est justement de reconnaître les applications, ce qui est très utile pour tout un tas de choses. Donc nous, si vous voulez, dans les cas d'usage que l'on traite en tant que Cosmos, il y en a une vingtaine. Donc il y a, par exemple, de la facturation au contenu. Il y a des opérateurs qui veulent, justement, pour limiter l'usage du peer-to-peer, dire, tiens, on va facturer tel ou tel type de contenu. Donc ça, c'est un métier, c'est un de nos clients qui s'appelle Volubile qui fait ça. Ipanema qui fait de l'optimisation de réseau, qui était hier un concurrent et maintenant un client, optimise les flux réseau. Médiamétrie est un client sur l'usage de sondes dans les foyers avec l'accord des gens qui sont suivis par ces panels. JFK qui fait de l'anonymisation de trafic. Des sociétés de sécurité d'entreprise, dans les gros acteurs que je ne peux pas citer. Des États ? On n'a pas d'État de manière directe. Après, on peut avoir des clients dans un domaine ou dans un autre qui peuvent utiliser des technologies. Donc il n'est pas impossible que vos technologies se retrouvent dans des systèmes de surveillance des populations ? Oui. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plus vu des sociétés de type, je crois que vous l'avez vu tout à l'heure. On a vu un peu de presse sur le sujet d'un russe, je crois. Il y a l'exemple également de Nokia Siemens qui est équipée à la Birmanie. Oui, il y a eu une autre entreprise française. Il y a eu une très connue de Nokia Siemens pour s'être fait allumer suite à la révolution verte en Iran. Et avoir perdu, je crois, 8,5% en bourse et avoir été obligé de vendre cette filiale à une empresa d'un côté qui, du coup, a un discours beaucoup plus cash depuis. Il y a une autre entreprise française qui est beaucoup plus petite, je crois, Cosmos, qui doit s'appeler Vistel, qui a équipé la Syrie récemment. Qu'est-ce qu'on a comme autre ? Sur l'interception de trafic à gros volume, on va dire. Censure. C'est-à-dire censure et surveillance, ce qui sont deux fonctions très distinctes dans ces pays-là. Et on commence à pouvoir maintenant analyser ce qui s'est passé en Tunisie. Dieu merci derrière eux. Et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a toute une palanquée technologique qui ont servi à surveiller la population et très objectivement à la terroriser. Est-ce qu'on va trouver vos technologies là-dedans ? Non. Non ? Non. Mais je crois que, si vous voulez, le point, on voit bien l'orientation de l'interview depuis le début de cette session. Nous, si vous voulez, vous ne pouvez pas voir un réseau Internet. C'est comme une rue, il y a des feux, il y a des passages routés, il y a un certain nombre de choses. Le réseau IP ne peut pas être géré aussi bien pour des raisons techniques, aussi bien pour des raisons techniques, on va dire d'optimisation de réseau. Donc ça peut être dans l'entreprise ou ça peut être dans le mobile. Aussi bien sur des sujets de monétisation, comment est-ce qu'on fait pour mesurer l'audience quand vous avez plus simplement TF1, etc. Et puis effectivement, sur des sujets de tracking. Mais le tracking, ce n'est pas que le sujet que vous évoquez où il y a des sociétés américaines qui ont été citées. Non, mais on a bien compris que ces technologies pouvaient être utilisées à autre chose que violer les droits de l'homme. Ce qui nous intéresse effectivement dans cette interview, c'est le cas où ce type de technologie est en violation fondamentale avec les droits de l'homme. Il y a des sujets de compliance, par exemple une société qui doit reporter un certain nombre de choses par rapport à des lois type Serbans-Oxley. Il y a des sujets aussi de ce qu'on appelle l'interception légale, c'est-à-dire comment est-ce que vous faites pour traquer l'assassin présumé du préfet Erignac. Il y a un exemple très intéressant justement sur l'interception légale qui est l'exemple canadien. Très récemment, il y a Michael Guest, qui est une personne assez connue là-bas, qui a publié un article qui commentait un paquet de trois lois qui demandaient aux fournisseurs d'accès à Internet, même les plus petits, même les locaux, d'avoir une infrastructure qui permettait justement des interceptions légales. Ça veut dire très clairement à terme la mort des petits FAI là-bas. Ça veut aussi dire quelque part une grosse, grosse atteinte à la neutralité du net. Il faut savoir que quand on essaye de donner la priorité à certains flux d'informations plus qu'à d'autres, il y a effectivement de très très bonnes raisons. Il y a malheureusement des utilisations, même en France, de fournisseurs d'accès, d'opérateurs téléphoniques qui utilisent en fait ces technologies pour pouvoir facturer quelque chose qui normalement est gratuit dans leur forfait. Je prends l'exemple de la 3G en tethering, donc utiliser son téléphone comme un modem, normalement ça devrait être complètement inclus dans le forfait puisqu'on ne consomme pas plus de mégas quand on a un ordinateur qui est branché sur son téléphone que quand on le consomme directement d'appui de téléphone. Mais ça permet en fait, donc là c'est plutôt des proxys, c'est pas réellement des outils des pays qui sont utilisés, mais typiquement ces outils peuvent également servir à ça. Donc ce que vous disiez pour la facturation. – D'accord, effectivement c'est une violation flagrante de la neutralité du net, mais il n'y a pas de mort. – Il n'y a pas de mort. – Il n'y a pas de mort, oui. – Alors quand on s'est quand même aperçu, et notamment en pratiquant en Égypte, mais aussi dans les tout derniers temps de la révolution tunisienne, qu'il y avait des morts avec cette technologie-là, qu'il y avait des gens qui se faisaient pister, traquer, repérer et torturer, avec toute une palanquée technologique, dont du DPI. Le Huffington Post a d'ailleurs publié un article extrêmement violent mettant en cause des sociétés américaines qui vont incontestablement se retrouver dans un embarras certain. Il y a visiblement une très forte pression pour qu'il y ait des lois qui soient prises aux États-Unis. Est-ce que vous redoutez que ce genre de loi soit prise au niveau européen ? – Je crois que l'utilisation de la technologie des pays doit être… – Sévèrement encadrée ? – Deux être encadrée bien sûr. – Vous pensez qu'il devrait y avoir des sanctions pour les sociétés qui ont passé les bornes et qui sont responsables, qui ont du sang sur les mains ? – Probablement. Ce n'est pas tellement le sujet en tant que patron d'entreprise. Moi, je suis dans le développement d'une activité qui apporte une grosse valeur ajoutée aujourd'hui à l'industrie. Vous ne pourriez pas forcément avoir d'Internet sans avoir ce type de fonctionnalité. Il faut le comprendre. Donc, je pense personnellement… – C'est visiblement un avis qui n'est pas partagé. – Je trouve ça que c'est discutable en fait. Je ne pense pas que le DPI soit nécessaire au réseau. – Si, parce que même dans le domaine du réseau mobile, si vous voulez… Là, on a parlé d'optimisation de réseau sur les réseaux fixes avec Ipanema. On a des clients dans le domaine du réseau mobile. Vous êtes obligé un minimum de manager les choses. C'est-à-dire que des routeurs Cisco depuis 20 ans managent les paquets sur un réseau, doivent comprendre ce qu'il y a dans le paquet pour savoir quelle est la destination et les aiguillers ? – Je ne suis pas convaincu parce que si on prend par exemple l'exemple du Steakfoot Packet Inspection, on ne va pas rentrer dans le paquet. Simplement, on arrive déjà à avoir des outils de management de réseau qui sont tout à fait corrects pour piloter un réseau 3G. C'est amplement suffisant. L'image qui est souvent prise justement par des ayants droit, qui a aussi un cas intéressant d'utilisation du DPI à des fins de reconnaissance de contenu pour dépolluer un petit peu Internet et le civiliser, qui… Alors, l'image qui est prise, c'est de dire qu'on va lire l'enveloppe, mais en fait, ce n'est pas vrai. Le DPI fait beaucoup plus que ça. On ne lit pas que l'enveloppe, on lit également le payload en fait. C'est-à-dire vraiment des métadonnées. Je crois que ces technologies reconnaissent plus de 4000 métadonnées, si je me trouve, c'est quelque chose comme ça. C'est largement plus ce qu'il m'en faut pour manager un réseau. – Alors typiquement, sur cette dépollution des réseaux, telle que l'a annoncé le président de la République il y a peu de temps, V106 qui est la technologie mise en avant par les ayants droit pour filtrer l'Internet français de tout ce qui est matériel copieraté et piraté, utilisent visiblement la technologie Cosmos. Donc vous prévoyez d'installer cette technologie Deep Packet Inspection sur le réseau français ? Parce que Marc Gage, le directeur général de la SCPP, l'a annoncé. – Je ne peux pas vous dire exactement quelle utilisation est faite de la technologie V106. J'avais compris, si vous voulez, qu'il s'agissait d'une compréhension de la répartition de l'usage de manière à pouvoir affecter cette répartition aux ayants droit. Mais je n'ai pas eu, je dirais, d'updétre récent. Je crois savoir que les technologies V106 sont envisagées dans le cadre de licences globales. C'est-à-dire, si on arrive à, je dirais, une phase post-Hadopi ou Adopi 2 ou je ne sais quoi, on peut imaginer effectivement qu'il y ait une licence globale. Et à ce moment-là, il faut savoir quel chanteur a été écouté combien de fois pour pouvoir répartir. – En fait, là où un Google Analytics suffirait, on déploie en fait armes atomiques. – Vous ne voudriez pas excessivement dangereux de confier à un gouvernement qui, on le voit avec la Tunisie maintenant et avec l'Égypte, est totalement complice des pires dictatures, de confier des armes aussi dangereuses ? Vous ne sentez pas une responsabilité au cas de dérapage ? – Tout à fait, c'est pour ça que je vous dis que le sujet du DPI doit être encadré, et il l'est d'ailleurs. – Il n'est pas en Égypte, typiquement, il ne l'a pas été, en Tunisie non plus, au Yémen, au Cambodge. – Si la France vend à des pays comme la Syrie, c'est qu'il ne l'est pas réellement non plus en France. Je pense que même au niveau actuellement du Parlement, il y a des discussions pour savoir qu'est-ce qu'on peut encadrer, qu'est-ce qu'il faut légaliser ou pas légaliser. D'ailleurs, je serais curieux de savoir si vous avez été entendus par les commissions qui ont eu lieu récemment, justement, sur la neutralité du net. – Non, on aurait été assez légitimes pour le faire. – Oui, tout à fait, c'est pour ça que je vous pose la question. – On a eu une discussion sur ce sujet-là dans le cabinet de Nathalie Cossico-Morizet. C'est vrai qu'on aurait pu tout à fait faire partie, on aurait, je pense, pu apporter un éclairage intéressant au sujet neutralité du net. C'est probablement dommage qu'on n'ait pas été intégrés dans ce groupe de réflexion. – Un appel. – Oui, tout à fait. – Un appel, Nathalie. Enfin, attends, c'est Eric. Mais visiblement, on est quand même bien parti pour installer ce type de technologie sur les réseaux français et apparemment, sans le moins d'encadrement. Et si on en croit les ventes qu'on fait de ces technologies à l'étranger, que ce soit Cosmos ou d'autres entreprises françaises, visiblement, on est parmi les meilleurs au monde dans ce type de technologie de surveillance et d'espionnage et de population. – Je pense que là où on disait qu'on était champion du monde de téléchargement et on était loin de l'être, je pense qu'on n'est réellement pas loin d'être champion du monde en technologie de deep packet inspection. Il faut savoir qu'en fait, la technologie elle-même vient du laboratoire français, le LUCIS. On a un savoir-faire vraiment très, très important dessus. Il y a de très, très grandes entreprises comme Alcatel qui commercialisent également des routeurs de services pour faire de l'écoute en cœur de réseau. On a un savoir-faire certain, effectivement, sur ces technologies. – Donc en fait, on est en train de s'apercevoir que la France est le meilleur ami des dictatures dès qu'il s'agit d'aller sur les réseaux, en fait. – Pas forcément le meilleur ami des dictatures. Le DPI, ce n'est pas que ça. C'est d'abord, avant tout, une suite d'outils. Effectivement, ce qu'on en fait, en suite, derrière, peut dégénérer. – Mais est-ce que ce n'est pas suffisamment dangereux pour se dire qu'il faudrait peut-être mieux mettre ça de côté et essayer d'autres solutions ? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? – J'ai coutume de dire qu'on exporte trois choses en France qui sont le bon vin, qui sont la constitution et les droits de l'homme et du DPI. – Les deux derniers, on les a bien exportées en Tunisie, d'ailleurs ? – Les deux derniers, on les a bien exportées en Tunisie. Donc effectivement, ça peut paraître un petit peu antithétique, ça peut… – Qu'est-ce qu'on a exporté en Tunisie ? – La constitution et le DPI. – La constitution et le DPI. – Mais le DPI par qui ? – C'est en cours de démantèlement, donc on le saura dans les semaines qui viennent. – Voilà. Donc bon, après, à partir de là, il y a un discours en fait qui est aujourd'hui clairement en France de vouloir civiliser Internet. Si on a envie d'exporter en fait ce genre de technologie, pourquoi pas ? Mais moi, je suis particulièrement inquiet de les voir arriver en France et je suis encore plus inquiet qu'on vende à des dictatures. – Oui, c'est un point qui d'ailleurs nous a toujours opposé, c'est que moi, ça me dérange qu'on les exporte dans les dictatures. C'est plutôt le fait que ça revienne chez nous. Mais effectivement, on en est à ce stade aujourd'hui. Bon, force est de constater qu'effectivement, on les a vendus un peu partout sur la planète, mais force est de contester aussi que ça nous revient dessus. Donc très concrètement, on est en train de préparer pour nos enfants la même chose que ce qu'on a installé chez pas mal de dictatures. C'est un peu inquiétant quand même, cet avenir qu'on réserve aux enfants d'un système complètement surveillé où le moindre geste pourrait être espionné. Et en même temps, on le voit dans les… – Si je peux m'en permettre d'interrompre un petit peu, il y a quand même des technologies de chiffrement qui font que le DPI… – Oui, tout à fait. – On ne voit plus rien quelque part. – Tout à fait. Donc on va vers du crypto-anarchisme ? – Crypto-anarchisme, oui, effectivement, on y va. Par l'instant, on rentre dans une ère un petit peu cypherpunk, c'est-à-dire qu'on ne crypte qu'en petites communautés pour certains usages, typiquement aujourd'hui téléchargés. Et moi, ça me fait un petit peu peur, en fait, qu'on s'oriente justement vers le chiffrement à l'outrance parce que ces outils, visuellement, sont quand même super utiles au service pour pouvoir faire de l'interception légale. Il ne faut pas se voiler la face, Internet n'est pas tout gros, ce n'est pas un monde de visionnements, c'est des outils dont on a besoin. Là où je suis perplexe, c'est quand je vois ces outils déployés en cœur de réseau pour écouter des quantités de données énormes. Et là, on n'est plus dans le cadre, en fait, d'interception légale, même plus dans le cadre de management de trafic. On est dans le cadre de monitoring de population. J'ai l'impression qu'on tend vers ça, effectivement. En France en particulier ? Pas en France en particulier, mais disons qu'on a une technologie à vendre et qu'on... pourquoi pas, quelque part ? Pourquoi pas faire de la France une vitrine technologique ? Non, mais je crois que, si vous voulez écouter l'avis de quelqu'un qui est quand même devant tous les jours, toutes les boîtes de réseau, Cisco, Alcatel, Casinas, etc., utilisent le DPI pour un certain nombre d'activités, qui sont l'optimisation de réseau, qui sont la facturation de contenu, qui sont la sécurité pour les entreprises, etc. Même si j'étais la semaine dernière dans la Silicon Valley, on a vu plusieurs grandes boîtes de réseau, plusieurs grandes boîtes de sécurité qui utilisent le DPI pour tout ça. Donc vous avez aujourd'hui, nous on traite chez Cosmos une vingtaine de cas d'application qui utilisent le DPI. J'en ai cité un certain nombre tout à l'heure. Optimisation de réseau, mesures d'audience, études de marché avec anonymisation. Chaque traitement, si vous voulez bien entendre la réponse, pour une fois, demande un cadre légal très précis, d'accord ? Donc dans le cas, par exemple, si on prend le cas de GFK, la première chose à faire, c'est l'anonymisation des réseaux. Donc nous, en fait, on donne une donnée anonymisée sans possibilité de retour sur la personne, d'accord ? D'accord, mais le cadre légal, il est dans une législation en particulier. La législation française, effectivement, pour l'instant, permet une certaine protection de la vie privée. La législation cambodgienne, je m'en suis convaincue. Donc on peut faire quelque chose de parfaitement légal au Cambodge ou en Corée du Nord, qui malgré tout... Il faut demander ça à des sociétés qui traitent de ce sujet-là. Ils sont intégrés en plus. Ils sont des intégrateurs. D'accord, donc ça ne vous regarde pas, c'est la faute des intégrateurs. Je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'il y a besoin d'un cadre légal, que nous, en fait, ce cadre légal, il est traité par chacun de nos clients. C'est-à-dire, une boîte de sécurité aura un certain cadre légal. Voilà, si vous faites de la sécurité, par exemple, du firewall, vous aurez en fait le DPI qui sera un outil supplémentaire pour augmenter la capacité de votre firewall. Si vous faites de la mesure d'audience comme Médiamétrie, vous allez prendre des panélistes et vous allez dire, voilà, est-ce que vous êtes d'accord ? Et comme ça a toujours été fait d'ailleurs avec Médiamétrie, ils vont signer en fait des gens qui sont OK pour être, entre guillemets, suivis. GFK, anonymisation des données. Interception légale, vous avez un cadre légal très précis qui est que seul un juge d'inscription sur commission rogatoire... Ça, c'est le cadre légal français. C'est le cadre légal français. Si on est dans une autre législation, on a un autre cadre légal. Le cadre légal égyptien, typiquement, visiblement, a un peu plus de souplesse. D'accord, mais nos partenaires se doivent absolument de faire des choses dans un cadre légal. Cadre légal local, de là où ils implantent. Absolument. D'accord, donc si c'est la Corée du Nord, c'est le cadre légal de la Corée du Nord. Non, cadre légal local, et si je peux terminer ma phrase, après, prendre des décisions avec des décisions d'éthique sur tel pays, je ne vais pas vendre en Corée du Nord ou je ne vais pas vendre en Iran, etc. D'accord. Il y a un type de pays qui, pour avoir un cadre légal, on peut dire, pas très compatible avec les droits de l'homme. Il y a 114 pays. Non, mais dans le cadre GFK, les données sont anonymisées. Donc, vous ne connaissez pas l'individu. Tout ça dans un cadre légal qui est un peu exotique et je dois faire confiance à la bonne mine de GFK ? C'est-à-dire, on ne peut pas vendre une solution avec GFK sans anonymiser les données. Ça fait partie du... D'accord, mais vous vous rendez bien compte que... J'ai des pays comme l'Ukraine, comme... Enfin, bon, l'Ukraine, il n'y a pas de problème. L'Ouganda... Enfin, il n'y a pas de problème en Ukraine. Non, l'Ukraine, non, pas du tout. Enfin, la Côte d'Ivoire... Non, non... GFK, dont c'est le métier de vente de l'information... Cambodge. Il est bien évident que dans leur propre intérêt, ils n'ont pas... Enfin, je veux dire, ils doivent assurer une chose en priorité, c'est la protection de la vie privée de l'individu, si vous voulez. D'accord ? Donc, s'ils ne font pas ça, ils se tirent dans le pied. Mais moi, je vous encourage surtout à rencontrer les dirigeants de GFK, vous comprenez. Je vous rassure, ça va être fait. Voilà, très bien. Mais c'est leur sujet, si vous voulez. Et si vous voulez, je fais totalement confiance à GFK. Alors, le projet GFK, non pas tel ou tel pays, mais le projet GFK mondial a commencé par un projet juridique. Donc vous, contrairement à Cisco, dont on a reçu le directeur général ici, vous assumez la responsabilité de ce qui pourrait être fait de vos technologies ? On assume la responsabilité. On fait en sorte, si vous voulez, que... Nos clients traitent le cadre juridique particulier. Et effectivement, les clients doivent traiter, soit se conformer à une législation, soit prendre des décisions d'éthique sur... Ils font ou ils ne font pas. Je vais reposer ma question. Vous assumez la responsabilité de l'usage qui est fait de vos technologies ? Je pense qu'aujourd'hui, nos technologies sont utilisées pour des cas d'application qui sont utiles à l'entreprise ou aux opérateurs, absolument. Je vais reposer ma question. Vous assumez la responsabilité des usages qui est fait de vos technologies ? Je ne suis pas sûr de... Enfin, si le sujet... Ce n'est pas très compliqué comme question. Est-ce que vous assumez la responsabilité éthique, morale, juridique, comme vous voulez, même les trois en même temps, tant qu'à faire, des usages qui sont faits de vos technologies ? Alors, nous gérons juridiquement et nous regardons d'un point de vue éthique pour faire en sorte que les technologies soient utilisées dans des cadres qui sont effectivement conformes à la juridiction et à l'éthique. D'accord. Donc, on n'a aucune chance de trouver vos technologies chez des Égyptiens, des Tunisiens ou Dieu sait ce qui va tomber derrière parce qu'apparemment, il y a quand même un paquet qui va tomber. Peut-être que si, mais ce sera peut-être du fait des intégrateurs aussi. Attention. D'accord. Et là, il y a une vraie dissociation dans le sens où on peut tout à fait prendre les technologies de monsieur sans qu'il soit du tout au courant et en faire les pires horreurs sans qu'il n'y ait jamais. Sans être au courant, j'en sais rien. Quand on fabrique des armes, de toute façon, il y a peut-être des fois un intermédiaire qui fait que ça va alimenter tel ou tel groupuscule, enfin révolutionnaire ou pas. Ensuite, je ne pense pas qu'un industriel qui construise justement des armes peut savoir où se trouvent toutes les armes. Il y a toujours un marché, il y a toujours des boîtes-écrans, il y a toujours des moyens en fait d'alimenter certains usages de ces technologies en matériel sans que ça se voit. Maintenant, effectivement, c'est quand même inquiétant dans le sens où ça reste un petit peu des armes de destruction massives quelque part. En termes de démocratie, l'effet démocratique peut être assez mal utilisé. Effectivement, ça peut être assez catastrophique. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme régulation dans la mesure où visiblement les parlements à travers la planète n'ont pas l'air d'être très efficaces ? Est-ce qu'on peut imaginer comme on a vu en Égypte ces groupements de hackers venir faire justice ? C'est jamais souhaitable en fait, ce genre de choses. Moi, je crois plutôt en fait à la bonne intelligence entre les autorités, entre les constructeurs et effectivement, si vous êtes pour une régulation pour ce type de technologie, ce qui est un petit peu normal, il y a quand même un sens éthique fort en fait dans le matériel que vous produisez. Ce que je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui, c'est que vous n'ayez pas été entendu par les commissions parlementaires sur la net neutrality, sur justement la vente de ces technologies à notre pays. J'ai du mal à m'expliquer, vous n'ayez pas été entendu. Alors qu'en 2007, depuis les accords de l'Elysée, très concrètement, il y a un dessin de la part de l'Elysée d'installer du Deep Packet Inspection sur les réseaux français. Dans quel usage ? Reconnaissance de contenu, principalement, pour les ayants droit. Reconnaissance de contenu pour les ayants droit. Mais effectivement, nous, en fait, on n'est pas du tout rentré dans le sujet Adopi. En fait, si vous voyez, sur Adopi, vous avez deux façons de le traiter. Soit vous êtes dans le nuage et vous apparaissez comme un pire et vous regardez en fait qui peuvent être des gens qui téléchargent de manière... Ça, c'est TMG, ça. Voilà, c'est TMG. Et c'est que ça ne fonctionne que sur du peer-to-peer. Donc ça nous a très limité, au final. D'ailleurs, on l'a vu, tous les pirates sont passés à d'autres types de technologies comme le stream illégal ou le direct d'art d'eau. Typiquement, si on veut filtrer les contenus qui viennent d'une liaison transatlantique de chez Mega Upload, pour ne pas les citer, là, du coup, effectivement, les équipements du Packet Inspection peuvent être une technologie providentielle. Donc ça, on peut s'attendre à voir ça sur les réseaux français ? On peut, raisonnablement, s'attendre à voir ça. D'ailleurs, en fait, pas plus tard qu'il y ait un SSCM demandé à ce qu'on fasse des expériences encore. Donc oui, effectivement, on peut s'attendre à voir ça. C'est un gros marché pour vous, ce genre de choses ? Non. On n'a absolument pas répondu au sujet d'opi, parce qu'on pensait que c'était totalement... Enfin, d'abord, un, très politique. Et deux, je pense que la technologie proposée par TMG est tout à fait suffisante. Nous, en fait, on a des marchés qui nous permettent de nous développer fortement en étant sur les cas d'usage que j'ai cités. D'accord ? Donc voilà, on va voir comment évolue le marché. Moi, personnellement, je l'ai dit, je suis tout à fait pour une réglementation du DPI, mais qui existe sur un certain nombre de cas d'usage. Je pense qu'il faut en limiter les utilisations. C'est très clair. En l'occurrence, le fait de filtrer les réseaux contre des contenus copyrightés, sachant que ça entraîne nécessairement une montée en flèche du crypto-anarchisme, et donc une disparition totale des capacités d'investigation de la police sur de la vraie délinquance, qui sera totalement noyée au milieu de tout un tas de gamins qui téléchargent pour parler clair, et qui utiliseront les mêmes armes de cryptage. Ça, ça vous paraît dangereux comme escalade ? Pour la sécurité nationale, j'entends. Nous, tout à fait franchement, ce sujet de... Dans le business que l'on traite, ce sujet de filtrage des flux au sens où vous l'entendez, on ne le fait pas. Non, non, c'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que ça vous paraît dangereux, cette escalade ? Une escalade où vous aurez des outils de contrôle qui amènent à plus de chiffrage. Et qui amènent paradoxalement à plus de sécurité pour les vrais délinquants. Oui, probablement. Je pense qu'on est dans un monde où si on est dans un réseau complètement chiffré, il peut effectivement y avoir des problèmes à tout niveau, sur le management des réseaux. Donc c'est probablement une mauvaise chose. Même l'impact économique, typiquement, pour les gens qui font du tracking pour des fins publicitaires, ça risque à poser problème si tout le monde s'amuse à chiffrer. Tout à fait, ça marchera beaucoup moins bien. Oui, exactement. Je crois qu'il faut considérer tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'analyse d'usage, la mesure d'audience, etc., vous avez un marché d'annonceurs qui a besoin de se baser sur des informations. Si vous avez une information totalement chiffrée, vous perdez ça. D'accord. Donc proportionnellement, vous avez plus à y perdre qu'autre chose, quelque part. Oui, tout à fait. Nous, on est pour l'utilisation de technologies d'EPI, comme je l'ai évoqué, sur des cas d'usage qui sont encadrés, qui vont dans le sens, soit d'apporter plus de sécurité à l'entreprise, soit des données de marché, soit faire en sorte qu'un réseau mobile soit mieux managé. Voilà un petit peu notre... Mais en aucun cas de monitorer une population ou de filtrer certains types de contenus. Non, ce n'est clairement pas notre objectif, non. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada